Mais on débute avec la remise en service d'un drive de test réservé aux personnels soignants et prioritaires au parc des expositions. Reportage François Busson, Benoît Bracco. Le libre service pour les personnels de santé et les professions indispensables de peau, arrêt ou verre. Il permet une solution rapide aux tests de dépistage de la Covid. Du lundi au vendredi, de 7h à 12h30, sur présentation d'une carte professionnelle, trois postes peuvent accueillir les personnels de santé, les pompiers, les militaires et autres agents publics. Une solution bien accueillie. On travaille avec des personnes âgées, fragiles. Donc il faut qu'on soit vigilant vers nous, pour nos familles et nos résidents. On s'est organisé aux tâches de travail, qu'on ne part pas tous en même temps. C'est l'heure du repas, j'ai mes collègues qui se quittent en ce moment. Depuis un mois, 1800 tests sont pratiqués en moyenne par jour. Pau est l'une des trois villes de France les mieux couvertes. Le laboratoire bio Pyrénées qui gère ce centre de test vient de doubler sa capacité grâce à l'achat d'un nouveau robot d'analyse. Il sera déployé d'ici jeudi. On pourra, si la situation le nécessite, rendre beaucoup plus de tests encore pour la région. C'est un robot qui nous permet de doubler, voire tripler nos capacités de préparation de plaques et du coup de faire beaucoup plus de cycles d'amplification dans la journée. Le laboratoire Bernay emploie 180 personnes et 40 nouveaux salariés. infirmiers, techniciens de labo et autres personnels ont été embauchés en CDD pour répondre à la demande.